Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo, encore une fois, en 15 minutes, mais qui va me mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr, étant donné que je dois construire avec ma main gauche. Je suis droitière, pour ceux qui se posent la question, c'est bien pour ça que c'est un challenge de construire avec ma main gauche. Donc là c'est ma main droite, ça c'est ma main gauche. Et je me dis que le faire en 15 minutes, ça va être super stressant, donc ça va être trop trop cool. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît, si vous voulez que je le fasse sur une vraie maison, où je prends vraiment mon temps, et où je construis un truc totalement de la main gauche, mais en m'appliquant. Mais là vous allez voir qu'en 15 minutes ça va être plutôt marrant, parce que vraiment je suis nulle à la main gauche. Nous sommes donc à Windenburg, et je vais tout de suite pouvoir prendre ma magnifique souris, et la mettre de l'autre côté. Alors c'est une souris de droitier bien évidemment, puisque du coup j'ai ce côté-là et mon pouce ici. Donc de l'autre côté ça va être très drôle. Je vais pouvoir lancer le timer, juste c'est une maison en 15 minutes à la main gauche, il n'y a pas de jeu de base, il n'y a pas de salle de salaire, non de budget. Let's go, c'est parti. Et là ça va être... Ah là ça va vraiment être dur. Clairement ça ne va pas être exceptionnel la maison, je vous le dis direct. Surtout que je ne sais pas du tout contrôler la caméra, et qu'à chaque fois... Ah oui du coup ça va être chaotique du début jusqu'à la fin, vous le savez. Mais à chaque fois je prends mon temps quand je joue à la main gauche, parce que ça m'arrive très souvent, comme j'ai un goal main gauche en live. Donc si là je mets une petite cuisine, que là, ici, au secours, je mets un couloir, couloir où I don't know what is this, mais il est là. Là on va mettre la chambre, et en fait attendez, on a besoin de quoi ? On a besoin d'une cuisine, d'une chambre et d'un salon. Au pire ici, je peux mettre une salle de bain. Ça passe. Donc ma main gauche, ma main droite est toujours là. J'ai mis une minute pour faire ça les gars. Euh, c'est dur. En fait c'est dur d'être minutieux quand tu es à la main gauche. Donc forcément j'utilise le clavier avec ma main droite, parce qu'habituellement, j'habitue d'utiliser avec la main gauche, donc vous vous doutez bien que ça reste toujours très délicat. Et pourtant j'ai fait un live où pendant deux heures j'ai joué à la main gauche. Je me suis dit c'est bon tu t'es entraînée, c'est la bonne solution pour pouvoir faire la vidéo maintenant. Et bien attention spoiler, vous avez vu que je suis très très bien entraînée, parce que je suis toujours très lente. Je vais à deux à l'heure. Ensuite, ici là, qu'est-ce que je fais ici ? Parce que c'est moche ça. Est-ce que je peux mettre un truc comme ça ? C'est toujours moche, mais c'est pas grave, c'est derrière, on le verra pas. Je voudrais du bois. Donc là quand je cherche, forcément c'est le meilleur moment. C'est le moment où je n'ai pas besoin de beaucoup bouger ma main. Faut que je fasse un extérieur, mais je sais pas du tout. Le pire c'est que je vais pas essayer de me concentrer sur un truc beau, parce que dans tous les cas, faut que j'arrive à faire l'intérieur en temps imparti. Si j'utilise ça là, comment ? C'est sur quelle touche déjà ? Ah c'est sur cette touche là. Non même pas, c'est sur celle là, ok. Non parce qu'en plus du coup, forcément j'ai tellement l'habitude d'appuyer automatiquement sur les touches que je ne sais pas où sont mes trucs. Je contrôle la caméra comme du caca, c'est n'importe quoi. Vraiment je pars dans tous les sens. On va pouvoir mettre un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Je vais mettre un contour. Hop, hop, hop. Ça c'est fait. On va aller chercher des portes et des fenêtres pour les portes. On va partir sur les trucs de Windenburg ou pas ? Je sais pas. Ah non sinon il y a ça. Je sais pas si ça c'est bien ou pas. Faut que j'arrête de réfléchir en fait. Que je mets plus de temps à réfléchir, mais en plus j'en mets encore plus à essayer d'attraper le truc que je veux mettre. Et ça c'est encore pire quoi. On va prendre ça. En plus techniquement du coup, il y a les mêmes couleurs. Attendez parce que... Ouf là, je voudrais des murs un tout petit peu plus grands. Merci. Je sais pas trop si c'était pas une erreur. Mais j'ai pas le temps de retourner en arrière. On va mettre ça comme ceci ici. Là ça, je le vois bien là-bas. Je suis mais lente. C'est horrible. Ici on a dit que c'était quoi ? Là il me semble que c'est la cuisine. Donc si c'est la cuisine, il va me falloir une fenêtre un peu moins grande histoire que les meubles puissent passer des deux côtés. Et là c'est la chambre. Donc on va mettre des grandes fenêtres. Ici, il va quand même me falloir des fenêtres devant. J'ai vraiment l'air... J'ai l'air en galère. Mais sachez que... Aïe aïe aïe. Je le suis. Parfait. Il me manque rien d'autre à part la boîte aux lettres et la poubelle extérieure. Pour ce qui est de tout l'esthétique extérieure, ça sera le plan B. Parce que j'ai pas le time. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et une petite poubelle. J'ai passé 5 minutes sur l'extérieur les gars. Voilà, je vais quand même aller mettre des barrières. Alors que clairement c'est pas le moment. Mais il me reste... Allez, il me reste 30 secondes pour avoir vraiment passé 5 minutes. Je me dis let's go. On va mettre ça comme ça. Et ça, ici, c'est très bien en vrai. Ensuite, l'intérieur. Parce que c'est bien beau tout ça. Mais j'ai fait que la moitié du taf. Je vais ouvrir ici. Je vais aller chercher des lumières. Ma lenteur se fait ressentir. Si j'arrive à faire quelque chose de fonctionnel, c'est déjà un miracle. Maintenant, du papier peint et du sol. Pour le sol, je vais mettre ça. C'est pas cette touche-là. C'est quelle touche pour faire... Ah, tout le sol. C'est qu'il s'est pu utiliser les Sims. C'est terminé. En fait, vraiment, essayez de faire cet exercice et vous verrez que ça pue la douille. Une fois que vous échangez les touches, vous ne savez plus où se trouvent les touches. Vous ne savez plus comment faire telle ou telle chose. Papier peint. Je ne sais pas quoi mettre. J'hésite à mettre ça. Mais je n'ai pas trop envie. Mais en même temps, il faut que j'arrête de réfléchir. Au bout d'un moment, je cherche le... Je tends le bâton pour me faire battre, en fait. Une petite porte, ici, comme ça. Cuisine. Ah, bah, du coup, cuisine, oui, mais non. C'est ce sol-là que... Quoi que... Non, oui, non, on va mettre ce sol-là. On va mettre ce sol-là. Arrête de réfléchir. J'essaye de faire quelque chose de potable aussi, sauf que... Il faut que j'arrête d'essayer de faire quelque chose de potable, alors que déjà, de base, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Ce qui est une autre histoire. Je vous jure qu'à la fin, je vais avoir des crampes à la main, je pense. Mais à la main gauche, parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être autant utilisée. Enfin, il doit se dire mais qu'est-ce que tu fais ? Tu testes des trucs chelous ? D'habitude, tu ne m'utilises jamais quand tu joues. Je vais mettre un petit frigo noir comme ça que je vais venir mettre ici. On va mettre l'alarme incendie juste au-dessus du frigo. Je vais enlever ça et mettre la cuisinière, mais normalement, je n'aime pas du tout mettre quand il y a une fenêtre. Je pense que la fenêtre va sauter. Voilà. Et je me dis pourquoi pas du coup mettre un bar ? Parce que bon, on est dedans là, on est en plein dedans. Oh là là, c'est dur ça. Je ne sais pas si c'est aligné, mais l'avis que je n'y retoucherai pas. Vraiment, c'est mort. C'est mort. On va mettre des petits tabourets de bar et je vais mettre quoi comme tabouret ? Je vais mettre ceux-là. Il me faut des meubles du dessus et... Oh non, il me reste 6 minutes. Je ne vais pas mettre des meubles du dessus. Je vais venir juste là et je vais quand même aller mettre une petite hot et me calmer sur le fait que je n'ai rien fait depuis tout à l'heure. Il n'y a rien de fait là dans la maison. Je vous jure, ça me stresse de ouf. Il me reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes, il faut que je m'active. Il faut que je me bouche les miches. On va mettre une petite baignoire comme ceci. On va mettre avec ça des toilettes. Je pense que ces toilettes-là feront l'affaire. Et je pense qu'on va mettre les meubles. Attention. Hop là. Je n'ai pas mis les mêmes meubles là-bas. Je suis bourrée en plus. Je me suis trompée de meubles. Non, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Au secours. Non, je n'ai pas pu passer sur les touches. Je suis trop nulle. Non, je vais y arriver. Respire, ça va bien se passer. C'est stressant cette histoire. Bon, au moins, j'ai ça ici comme ça. Là, j'en ai pour l'instant des meubles. Donc, écoutez, je vais déjà essayer de faire du fonctionnel. Et ensuite, j'essaierai d'arranger les conneries que j'ai faites. Parce que oui, j'ai fait des conneries. Mais ça n'étonne personne. Alors, je me dis que celui-là pourrait être pas mal. Des petites commodes mais je ne sais pas lesquelles. Je veux un miroir dans la chambre et je vais mettre comme miroir celui-là. Ah si, ça... Non, 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 non. On va mettre celle-là. Je vais mettre vite fait une petite fleur parce que je vais faire la meuf. Je vais aller chercher un tapis. Pour le tapis, je sais ce que je vais mettre mais il faut que je trouve le tapis que je veux. Du coup, c'est pas lui. Je vais mettre ce tapis-là ici et ce tapis-là ici. C'est vraiment devenu un de mes tapis phares. Vraiment, je l'aime trop ce tapis. Donc, ici, je vais réduire ça et le mettre comme ceci. C'est très très dur. Au cas où vous ne vous rappelez pas, je ne manquerai plus que vous vous pensiez que je suis juste neune et que je ne sais plus jouer aux Sims d'un coup. Ça s'est envolé le machin. Qu'est-ce que je peux mettre comme truc ? Il faut que j'arrête de réfléchir. Je sais, mais c'est dur. J'aime bien quand même me dire qu'est-ce qui pourrait aller. Enfin bref, j'arrête. On va mettre un petit canapé. Qu'est-ce qu'on a comme canapé qui peuvent passer ? Il me reste deux minutes. Il serait temps que je m'active. Je pense... J'ai envie d'utiliser celui-là mais en même temps, je n'ai pas envie parce que je le mets partout parce que je l'aime trop. Du coup, je vais plutôt utiliser... Ah non, celui-là, il ne passe pas. Il est trop grand. Je viens de perdre limite deux minutes de ma vie sur ça, là. Il faut que j'arrête. Viens ici. Oh là là, c'est I2. Non, vas-y, toi, 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 toi. Hop là. Je vais juste te changer de couleur. De toute façon, c'est plus ou... Oh, mais voilà, parfait comme ça. Et vous, je vais vous mettre en vert. Petite lampe ici comme ceci avec une télé histoire de se divertir. Celle-ci. Oh ! La télé, elle s'est fait la malle. Elle n'avait pas envie d'être dedans. Donc là, pour l'instant, on est comme ça. Je vais pouvoir envisager d'aller chercher mon porte-manteau et je vais le mettre ici avec un petit tapis. Ce tapis-là. Je vais essayer d'aller mettre, pourquoi pas, une table basse. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs mais je ne sais pas quoi. En même temps, vous me direz, je vais plutôt aller chercher ici et je vais aller mettre ici un guéridon comme ça. Je vais aller cliquer ici dans surface. J'y étais déjà. Super. Et je vais aller mettre des petites étagères. Pourquoi pas ici comme ça et ici comme ceci. Voilà. Toujours plus d'étagères. Il n'y a pas de décoration mais il y a des étagères pour les poser. C'est pas mal déjà. Et là, du coup, il me faudrait un arbre. Donc là, on est comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il me reste 8 secondes. Est-ce qu'avec 8 secondes, j'ai le temps d'être assez rapide pour mettre un truc sur mon toit ? Ah non, elle est hideuse. Ah, c'est terminé. J'ai pas cliqué. Du coup, si je bouge, elle n'est pas mise. Donc, je ne vais pas la mettre. Mais admirez-la quand même comme ça. C'est-à-dire, je bouge plus. En fait, je laisse juste comme ça et je vous finis la vidéo comme ça. Non, mais très bien. Ok, j'ai compris. Bon, pour ce qui est de l'extérieur, c'est pas fameux mais ça a le mérite d'être là. D'ailleurs, je vais littéralement reprendre ma souris à la main droite pour vous présenter la maison parce que bon, ça va deux minutes mais là, j'ai mal à la main. Donc, ça ressemble à ça. Là, c'est plutôt... C'est là. C'est là. Pour l'intérieur, en vrai, ça va. J'ai cru que j'avais pas mis d'évier mais si j'ai mis un évier, il n'y a aucune décoration. Il n'y a pas de meubles du haut. C'est horrible. Mais par contre, on a une télé. On a du coup un petit salon. On a une zone pour manger mais c'est pas les mêmes meubles. Et on a la cuisine. Ici, on n'a pas de papier toilette mais c'est pas grave, c'est pas fonctionnel. Par contre, je me demande s'ils peuvent passer là. Je ne suis pas sûre qu'ils passent. Donc là, on a une petite chambre qui, pareil, est fonctionnelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une sim pour voir s'ils peuvent passer. Alors, il fait nuit mais ce n'est pas grave. Je vais aller jusqu'à là déjà. On va voir si je peux passer. Bon, je peux au moins passer jusqu'à là. Par contre, je ne suis vraiment pas sûre qu'elle passe jusqu'à là. Oh si ! Tu es une brave personne. Écoutez, c'est fonctionnel du coup. Ils peuvent passer. Enfin, je me doute que tous les autres endroits peuvent passer dans tous les cas. Enfin, quoi que j'ai peut-être un doute ici. Non, ils passent. Et écoutez, c'est sur ça que l'on va se laisser. Je vous mets la petite maison dans la galerie si ça vous fait plaisir. Ma galerie, c'est Shara House. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez du coup que je le refasse mais en plus lent avec une vraie maison, pourquoi pas se mettre un budget comme ça, ça peut être grave cool. Il faut que j'ai quand même une maison assez imposante. Et je ferai tout ça à la main gauche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501